Donc on va regarder maintenant la dernière étape qui est la traduction du code, la génération du code en C. Donc le générateur de code, lui, va prendre en entrée l'arbre syntaxique de mini-java, donc l'arbre syntaxique abstrait de mini-java, et va produire le fichier C, donc qui représentera la traduction du fichier mini-java de départ, et jusqu'à notre traduction en langage C. Alors on va regarder deux programmes, la factorielle, ici on va calculer une factorielle, la factorielle de 10, et on a la méthode récursive qui nous permet de calculer la factorielle ici. Donc maintenant on va compiler, donc on compile factorielle, donc normalement tout va bien se passer, on va bien avoir la génération du code en C. Donc si on regarde, il y a un fichier qui vient d'être produit, ici, donc la traduction du programme mini-java d'origine en un fichier en langage C. Et si on regarde cette traduction, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais donc ici c'est notre programme d'origine en java, en mini-java, et là la traduction, donc on peut retrouver la fonction factorielle ici, la méthode factorielle. Alors on voit qu'elle prend en entrée un deuxième paramètre par rapport au seul paramètre qu'il y avait ici, ça va être le zis en fait, donc l'objet courant. Et sinon là, la traduction des if, else, c'est la même chose, sauf on a une petite construction ici, mais je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. On verra tout ça par la suite. Donc si on exécute, maintenant pour exécuter, en fait, il faut utiliser un compilateur C, donc par exemple GCC, notre fichier qui a été transpilé, le résultat de la transpilation, et en exécutant le fichier produit par GCC, on obtient bien ici la factorielle de 10. Alors on va prendre un dernier exemple avec le fichier Extends, où il y a des classes cette fois-ci. Donc on va voir la représentation, en fait, de la classe A, classe B, qui est en A, et de la classe C, qui est en B. Et on a un exemple ici de redéfinition. Donc on a la redéfinition de la méthode get, qui est ici, dans la classe B. Donc c'est bien la surdéfinition, la redéfinition, puisqu'on a les mêmes arguments, mais il n'y en a pas. Et comme on avait vu, le type de retour est compatible, donc B hérite bien de A, donc ça c'est OK. Donc si on compile, si on transpile ce programme, donc Extends... Ah, j'ai une erreur. Ah oui, j'avais introduit une erreur dans ce fichier. Si on regarde bien, à la ligne 20, caractère 5, on a ça. Alors ça c'est autorisé en Java, mais pas en mini Java, parce qu'en mini Java, on doit déclarer toutes les variables locales au début. Donc ça d'ailleurs, elle ne sert à rien, c'était juste pour tester avec une erreur. Donc on va juste du coup supprimer cette ligne-là. Et normalement, voilà, maintenant ça passe bien. Donc si on regarde la traduction, donc Extends.c, Donc toujours le fichier d'origine en commentaire. Et là, on peut voir apparaître les classes. Donc ici, on voit la déclaration de trois classes qui sont des structures maintenant. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et on voit ici, mais je vais quand même vous donner quelques infos, ici, on voit la méthode get de la classe A, et avec son ZIS, ici, donc un nouveau paramètre qu'on rajoute par rapport, voilà, ici, il n'y avait rien. Et la transpilation va créer justement cette fonction en C avec un paramètre additionnel qui est le ZIS. Et là, on voit les définitions des différentes classes. Donc on peut reconnaître l'attribut, de la classe A. Donc ici, on avait, voilà, l'attribut ici. Et quelque chose là qui s'appelle la Vtable, pour Virtual Table, qui va nous permettre de gérer la liaison dynamique. Donc en fait, on va introduire un niveau d'indirection. D'ailleurs, en info, souvent, un niveau d'indirection permet de résoudre pas mal de problèmes. et elle est remplie ici. Et la déclaration des Vtable se fait ici. Donc là, on a un tableau de pointeur de fonction avec le GET de la classe A, le INIT de la classe A, et le PRIN de la classe A. et la même chose ensuite pour les autres classes. Alors on verra par la suite que la place dans ce tableau-là est vraiment importante. Mais je ne vais pas détailler plus que ça maintenant. Donc là, encore une fois, on a un fichier qui vient d'être ajouté. Donc le fichier extens.c Et si on le compile, donc cette fois-ci, tout devrait être bon. On obtient un exécutable. Donc on ne va pas regarder à quoi ça correspond cette sortie, pourquoi il y a cette sortie, mais c'est la sortie du programme. Donc c'est la sortie correcte du programme. Ok. Donc voilà, on a la vue d'ensemble de notre transpiler ou compilateur source à source. Et dans la suite, je vais détailler le code de chacune des parties.